Mesdames et Messieurs les recadres venus des différents ministères de la République de Guinée, chers collègues et amis du professeur Manobari, étudiants et collègues à lui, étudiants et collègues comme moi de lui, qui est venu de partout pour l'honorer et lui rendre hommage à l'occasion de cette présentation, de cette dédicace de son ouvrage, chers collègues au professeur Amadou Banobari, qui est enseignant-chercheur de cette université, chers collègues directeurs des écoles doctorales, responsables des programmes de master, enseignants-chercheurs intervenants dans les programmes de licence, chers étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs de la presse, qui avaient bien voulu venir immortaliser ces instants avec nous. C'est avec un réel plaisir et une immense joie que nous vous souhaitons la bienvenue au nom de la communauté universitaire générale de la nationale côté de son premier à Conakry. En effet, Mesdames et Messieurs, l'événement qui nous réunit ce matin ici est nécessaire de le rappeler et la cérémonie de dédicace de l'essai de notre grand professeur, Alfa Amadou Banobari, qui n'est pas à présenter à la communauté universitaire guinéenne. Et cela pour avoir été un acteur mangeur de l'évolution du système éducatif guinéen. L'essai qui va vous être présenté tout à l'heure n'est pas du tout une surprise pour nous car, connaissant le parcours de l'homme, enseignante-chercheure chez Broné, doyen, vice-doyen chargé de la recherche à la faculté des lettres et sciences humaines d'alors, vice-recteur chargé de la recherche de l'université de Jean-Lasson, à côté de Saint-Fené, au Conakry. Conseiller de son excellence, monsieur le président de la République, sur les questions de l'enseignement supérieur, mais également ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Après cet élogé parcours, Mesdames et Messieurs, il est tout à fait logique que la communauté scientifique soit témoin d'une telle œuvre de la part de notre aîné, de notre professeur et de notre ami. Cet événement se situe dans le cadre des 72 heures de livres que nous célébrons en Guinée il y a quelques années déjà avec pour objectif de faire de la Guinée la capitale africaine du livre. Professeur Alfa-Amadobano-Bari a choisi l'université Jean-Lassana Côté de Saint-Fené à Conakry pour sa dédicace tout un symbole. Un symbole à plusieurs dimensions et un symbole entier. Nous sommes très fiers de lui, comme aînés. Nous sommes aussi convaincus et nous pensons que son exemple servira de boussole qui illuminera le chemin des jeunes générations, mais également de l'élite nationale et des responsables étatiques de notre pays. En reprenant quelques passages de la préface de ce livre, nous comprenons du moins, nous saisissons le sens de la formulation du titre de ce précieux ouvrage. En effet, ce n'est pas une question de nombre d'années, c'est une question de présence professionnelle, forte et ayant du sens. C'est une question de qualité de connaissance et de capitalisation de l'expérience. Ici, nous sommes profondément saisis par le sens intellectuel en termes d'honnêteté et de patriotisme de l'auteur dans son engagement. Il exprimait cela en ces termes. J'ai décidé de partager mon expérience dans l'espoir d'aider à une meilleure gestion de l'État guinéen. Cet essai est ma contribution. Il rassemble ce que j'ai vu, entendu et compris dans l'appareil d'État, dans le fonctionnement de l'administration publique et dans la gestion des politiques publiques. L'auteur poursuit cet engagement patriotique et espère sincèrement et nous avec lui qu'une suite heureuse sera réservée à l'exploitation judicieuse du contenu de ce document de diagnostic et de proposition. Cet essai, en effet, est un document d'analyse, de compréhension et d'explication des pesanteurs qui bloquent la Guinée dans sa marche vers la transformation de son potentiel naturel en richesse nationale. Il s'agit d'un engagement assumé et patriotique pour le bien de notre nation, le bien de notre pays, bref, pour le bien des populations guénéennes au travers d'un état des lieux, d'un diagnostic bien posé et des perceptions conséquentes pour le bonheur de la Guinée. Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, je me réjouis du choix porté sur l'Université Jean-La Sainte-Conte de Saint-Fernand-Cohakri par notre professeur Alpha Amadou Banoubari, notre professeur pour la tenue d'un tel événement scientifique et qui s'inscrit en droite ligne dans les missions qui sont assignées à notre institution. C'est pourquoi, une fois de plus, je félicite l'auteur et toutes les personnes physiques ou morales qui se sont investies pour l'aboutissement de ce projet. J'encourage l'auteur à mettre à la disposition des acteurs du monde intellectuel et scientifique ainsi que les acteurs étatiques guénéens cet outil précieux. C'est sur ces mots que je voudrais terminer mon allocution au nom de la communauté universitaire Jean-Lazana-Côté de Saint-Fernand-Cohakri tout en souhaitant un plein succès à cette cérémonie qui est très spéciale. Merci.